Le premier verset du chapitre 4 Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attac se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi, en retour du massacre des juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suze en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et m'appeler en faveur de son roi. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, celui-ci seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. » Puisque les paroles d'Esther eut été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délimence surgiront d'autre part pour les juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoyait dire à Mardoché, « Va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suze et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tondit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amant au festin que je lui ai préparé. » Le roi dit, « Allez tout de suite chercher Amant comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Amant au festin qu'avait préparé Esther. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amant au festin que je lui préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Amant sortit ce jour-là joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et la lâcher lui, puis l'envoya chercher ses amis, Ézérèche, sa femme. Amant lui parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, et tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore en unité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. » Ézérèche, sa femme et tous ses amis lui dirent, « On prépare un bois haut de cinquante coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pend Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Amant et il fit préparer le bois. On a vu, dans les semaines qui précèdent, qu'Esther était devenue reine à la place de Vashti, qu'Amant a été élevé en dignité, et que, parce qu'il déteste Mardoché tout simplement, il a proposé au roi de faire un génocide contre de l'argent qu'il allait donner au roi. Et il s'était proposé, en fait, d'éradiquer tous les juifs, pas forcément seulement à Suisse, mais carrément tous les juifs, certainement jusqu'en Israël, parce que Mardoché ne voulait pas s'agenouiller devant lui, à cause d'un homme, tout un peuple allait être décimé. Et on se souvient que le roi va accepter la demande d'Aman, mais il n'y a aucun motif, aucune haine, on va dire, de la part des juifs vis-à-vis du roi. Enfin, il n'y avait aucun motif, vraiment, pour faire cela. Alors, mais le roi, comme il a reçu beaucoup d'argent, il s'est dit, allez, on va remplir les caisses de la royauté, et puis, bon, on va laisser faire Amand. Un seul homme, une seule haine, et vous voyez les dégâts que ça peut provoquer. On peut le dire, une leçon pour nous aussi, des fois. Quand nous avons un peu de haine dans notre cœur, on peut faire énormément de dégâts, et là, on voit aussi le péché, combien il peut faire du tort. Mardoché et Esther vont devoir réagir, et là, il y a un suspense qui commence à monter dans ce livre, et ils vont devoir combattre, en fait, ensemble. Et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin, ce combat qu'ils ont fait ensemble, pas chacun dans son coin, dans un monde hostile. Première chose qu'on peut apprendre, c'est que combattre, c'est réagir, mais il y a plusieurs façons de réagir. Si des gens avaient entendu cela, peut-être qu'ils auraient pris des armes et seraient battus immédiatement, faire la guerre, etc. Mais Mardoché, lui, il va réagir humblement. Pas par orgueil, on peut dire, parce que si quelqu'un vous dit « je veux te tuer », notre orgueil, il est là tout de suite, on va réagir. Mais lui, il ne va pas réagir comme cela, il va plutôt s'humilier. Il va prendre le sac, il va crier. Ça, c'était en fait un signe de deuil, de grande détresse, en fait, quand quelqu'un faisait cela. On imagine que là, c'était la situation. On voit aussi que Esther est complètement effrayée par l'annonce qui a été faite, et elle va chercher des nouvelles auprès de Mardoché au travers des servantes et des eunuques. Vous pouvez imaginer, c'est comme si demain, on apprenait que tous les Français allaient être éradiqués. Vous feriez quoi ? On ne reprendra pas tranquillement tout à l'heure ? Je pense qu'on ne rigolerait pas. Et ils allaient combattre ensemble, et là, il y a une espèce de réaction communautaire qu'on va voir au fur et à mesure. Ce n'est pas juste un homme ou la reine, mais c'est vraiment tout le peuple qui se prend au jeu face au danger. Tout le peuple va se mettre à travailler face à ce danger qui vient. Au départ, Mardoché et Esther vont essayer de réfléchir ensemble, mais ils ne vont pas avoir des réactions précipitées. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'il y a une espèce de travail solidaire. Ce n'est pas Mardoché qui travaille dans un point, Esther qui va essayer de planifier une stratégie. Les deux vont essayer de communiquer, même si ce n'était pas évident à ce moment-là, mais ils vont essayer de communiquer et établir une stratégie ensemble. Ça, c'est important. C'est là où on peut tirer des leçons pour nous. Quand on est dans la difficulté, ou si l'Église est dans la difficulté, est-ce qu'on prend le temps de prier ensemble ? Ou est-ce que chacun va agir dans son coin ? Dans Jacques 5, 13, il est dit si quelqu'un est dans la souffrance, normalement, on devrait tous se compatir de cette souffrance, prier avec lui, être là pour le présenter au Seigneur. Mais bien souvent, l'Église travaille chacun dans son coin, combat dans son coin, et c'est bien dommage. Là, on a vraiment une leçon de solidarité dans l'épreuve et dans la difficulté. si vous avez un problème, appelez-moi, appelez quelques personnes, et on va prier ensemble. Mais ne combattons pas seuls, chacun dans son coin, c'est bien dommage. Là, eux, ils le font en tout cas. Vous savez, je crois qu'on n'a pas souvent tendance à comprendre que le diable, lui, agit en ce moment. D'accord ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le diable, lui, il fait tout aujourd'hui pour nous déstabiliser, pour que l'Église ferme. Il le fait dans les pays persécutés, et il y arrive, hélas. Mais nous, des fois, bon, voilà, le diable, il fait sa vie et nous, on fait la nôtre. Peut-être par orgueil, des fois, on s'excuse en disant, ouais, je ne veux pas prier, je ne veux pas aller tuer, je ne veux pas... Ce n'est pas grave. Mais le diable, il continue. Tranquille, on travaille. Il faudrait peut-être laisser notre orgueil, des fois, un peu comme un mardoché, et peut-être se dire qu'il y a vraiment un combat spirituel. Et si Esther et mardoché avaient fait comme nous, des fois, en disant, je suis fatigué ce soir, ou je ne sais pas, les excuses qu'on arrive à s'inventer, eh bien, tout le peuple aurait été décimé. Ce même combat, il existe aujourd'hui. Il est invisible. C'est ça, le problème. Le diable est à l'œuvre. Et si on n'arrive peut-être pas à évangéliser, si l'Église n'arrive pas à grandir, s'il y a peut-être des disputes et des choses comme ça, c'est parce que le diable est à l'œuvre. Mais si on ne réagit pas ensemble, alors il aura toujours la victoire. C'est ça, le problème. L'Église est un terrain facile pour la nuit parce qu'on manque souvent de ferveur, d'unité, surtout dans le combat. Et ça, c'est bien dommage. Pourquoi on est deux, trois à prier le mardi ou le vendredi ? Je sais qu'on a du travail. Moi aussi, j'ai du travail. Mais pourquoi on est si peu ? Peut-être à tour de rôle, trouver une stratégie pour être ensemble et pour pouvoir combattre dans ce domaine-là parce que le diable, il nous voit et il se dit, allez, tranquille, je fais mon voulot et vous, qu'est-ce que vous faites ? C'est bien dommage. Esther Mardoché nous apprenne que même dans la plus grande difficulté, j'aurais eu les bonnes excuses. Allez, Taillot, moi je m'en vais, Mardoché aurait pu prendre ses bagages et s'en aller, tout simplement. Voilà, c'est réglé. Mais ils avaient compris leur responsabilité dans ce domaine-là. Sachant qu'eux, combattre avec humilité et pas chacun dans son coin, mais ensemble. Parce que quand on est ensemble, on est fort, quand on est solidaire, on est encore plus fort. Deuxième chose, combattre, c'est savoir prendre des risques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le service militaire, certainement les plus âgés. Je n'ai jamais fait la guerre, moi je n'ai pas cette... Mais on a fait une petite gagaire à un moment et c'est vrai qu'il faut prendre des risques. Je suis mort cette fois pendant la percumule, c'est pas grave. Mais il faut savoir prendre des risques des fois dans le combat. Le premier risque, et c'est ce que va faire un peu Esther, c'est qu'elle va désobéir aux règles établies. Parce qu'elle ne pouvait pas quitter le harem et elle n'avait pas normalement le droit de communiquer non plus avec l'extérieur directement. Donc elle va enfreindre un peu les règles et elle va s'adresser avec son serviteur pour qu'il parle ensuite à Mardoché. Comme elle ne pouvait pas sortir, donc elle en voit attaquer le nuque qui s'occupait d'elle. Peut-être parfois il nous faut désobéir. J'imagine parfois si l'État nous demandait de marier par exemple les homosexuels, à moi, je ne le ferais pas. J'aime bien les oranges. Quand j'irai en prison, j'espère que vous me visiterez parce que j'aurais dit non. Vous n'avez pas l'air de vouloir venir là. Je ne veux pas la solidarité. Mais à un moment, peut-être que l'État nous obligera à faire des choses avec lesquelles en tant que chrétien nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fera ? On va obéir ? On va désobéir ? On va plutôt obéir à Dieu parce qu'on se dit ça, ça ne nous arrivera jamais mais il y a des chrétiens qui vivent ça tous les jours dans les pays persécutés. Peut-être que ça nous arrivera un jour. Mais si je ne suis pas prêt, si je dois combattre tout seul, ça va être difficile. Si on est tous ensemble, alors à ce moment-là, oui, on va pouvoir combattre un peu plus facilement, on va dire. Prendre un second risque, elle risque de mourir pour sa conviction, Esther. Elle va se présenter devant le roi et elle savait qu'elle risquait la mort. Un certain Joseph, qui était un historien, disait, après les dire, c'est qu'il y avait autour du trône du roi, il y avait un homme avec une hache qui se tenait à côté du roi. Donc le premier qui arrivait, sloum ! Et Esther, le voyait ça. Elle savait que si elle rentrait et que le roi ne lui accordait pas séance, elle était mise à mort immédiatement. Ça vous tente ? Vous me regardez bizarre, hein ? Mais là, elle a fait ça par solidarité pour son peuple. Parce que nous, on est capable des fois de risquer un petit peu quelque chose de notre petite personne par solidarité pour les autres. Oh ouais, mais lui, de toute façon, il ne mène pas, donc je ne vais rien faire pour lui. Non ? Tout le monde n'aimait pas forcément Esther. Il va y avoir certainement même de la jalousie. pourquoi elle est la reine et pas nous ? Etc. Mais elle savait le risque qu'elle allait prendre. La loi, en fait, avait été instaurée par Déjocès qui était le premier roi à mède. Il avait fait ça pour approfondir son autorité. Forcément, ça fait peur d'aborder le roi. On ne vient pas n'importe comment. Il y a une forme de respect, mais plutôt pas. Donc le risque était très grand pour Esther. Et en plus, comme elle le dit elle-même, ça fait 30 jours que le roi ne l'avait pas vue. Si c'est elle qui prenait l'initiative, parce que c'est le roi qui l'appelait et pas l'inverse, elle va prendre l'initiative et elle va risquer de mourir. Mais il fallait le faire. Elle était prête à accepter une mission suicide parce qu'il fallait réagir pour ses frères, ses soeurs, pour son peuple. Il n'y avait pas d'autre manière de le faire. De toute façon, c'est ça qui est encore pire, c'est que si elle ne faisait rien, comme le dit Mardoché, elle mourrait quand même. Hélas, parce qu'elle était juive. Troisième risque, dire la vérité. J'aime bien, enfin, peut-être que tout le monde n'a pas la réaction de Mardoché, parce que Esther lui dit je risque de mourir, Mardoché dit tu as intérêt à y aller. Il n'y a pas de compassion là-dedans, c'est froid, c'est sec, mais il a raison parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Si elle ne prend pas le risque, elle-même mourra et tout le peuple mourra. Donc Mardoché, avec tout l'amour qu'il avait pour Esther, disait il n'y a pas d'autre solution. Ça peut nous arriver des fois dans des situations, il n'y a pas d'autre solution et nos petits sentiments, il fallait réagir absolument. Mardoché lui va droit au but et dit la vérité. Et ça moi j'aime bien. Comme ça, j'aime bien dire la vérité. Et il sait aussi à cause de l'urgence qu'il faut dire la vérité à Esther, il faut absolument qu'elle faille voir le roi. Ce n'est pas toujours évident de dire la vérité, surtout en face quand les gens n'aiment pas la vérité. La leçon qu'on peut tirer pour nous, c'est que en tant que chrétien, parfois il va falloir affirmer nos convictions et affirmer nos convictions parfois c'est prendre des grands risques en France. Non, je rigole. Quand on dit qu'on est chrétien, personne ne va vous tuer. On va légèrement se moquer et encore, je me dis à quelqu'un dans cette semaine il faut croire qu'il s'est moqué de moi. Je ne sais pas si il a bien tout compris. Mais le dire des fois, ça permet peut-être de sauver des âmes. Si quelqu'un sait que je suis chrétien, si quelqu'un cherche Dieu d'une manière ou d'autre et qu'il a un point de repère quelque part, peut-être il ira à vous voir et vous dire tu es chrétien, tu peux me parler de Dieu, de Jésus, etc. Mais s'il ne le sait pas, je ne sais pas comment il va faire. Donc on doit affirmer nos convictions mais là, on pourrait parler des heures et des heures dans tous les domaines de notre vie. Bien dire que nous suivons Jésus Christ et en même temps, le chrétien dit la vérité mais quand il va dire la vérité parce que des fois, on peut dire je suis chrétien, tu vas être condamné à mort parce que tu vas en enfer, etc. On reconnaît qu'ils sont comme ça. Je disais que j'avais rencontré un témoin de Jérôme Je ne suis pas en train de le perturber. On essaie de discuter tranquillement ensemble. Il me pose des questions, il est marrant. Pour l'instant, je ne lui dis rien mais j'aimerais qu'au fur et à mesure on apprenne à avoir confiance l'un vis-à-vis de l'autre pour que je puisse comme un moment exprimer les désaccords que j'ai avec ce qu'il pense. Mais je ne veux pas le faire dans la violence. Je vais lui dire la vérité mais ça sera fait avec amour et avec sagesse. Je veux dire les choses brutalement. Généralement, ça fait l'effet inverse. Ça ne sert à rien dans ce cas-là. Mais là, Mardoché a dû dire la vérité à Esther. Il faut que tu ailles et même si tu dois mourir, tant pis, il n'y a pas d'autre solution. Combattre pour le Seigneur existe parfois une prise de risque. Est-ce qu'on l'a compris ? C'est plus simple de ne pas évangéliser. C'est plus simple de ne pas dire que je suis chrétien. C'est tellement plus simple, c'est vrai. Mais quand je prends un risque, je vais dire que je suis chrétien. Je vais peut-être évangéliser. Et qui sait ce qui peut arriver après de beau ? Si des gens ne m'avaient pas parlé de Jésus-Christ, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, tout simplement. Ou si des gens ne m'avaient pas aimé, je serais carrément par là aujourd'hui. Je ne serais pas converti. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque ? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à dire qui nous sommes et à présenter l'amour de Jésus-Christ pour ces gens-là ? Alors, c'est un petit risque par rapport à celui d'Esprit. On est bien d'accord. Préférer évangéliser ou être à la place d'Esther ? Honnêtement. Troisième chose, combattre, c'est avoir une foi agissante. Combattre toujours avec Dieu. Des fois, dans l'épreuve, on a tendance à se débattre nous-mêmes, essayer de chercher en nous-mêmes les forces. Mais quand on doit se mettre au combat, c'est toujours par la foi et avec le Seigneur. Alors, le texte ne dit pas, mais Mardoché comprend qu'il n'est pas seul. On a l'impression qu'il nous dit un peu mais Dieu est là. En tout cas, on sait qu'il y a la souveraineté de Dieu qui est en action. Et il semble un peu réaliser le plan de Dieu puisqu'il vient dire à un moment à Esther mais ce n'est pas par hasard que tu es reine. Quelque part, il ne le dit pas mais c'est certainement Dieu, un peu comme Joseph à l'époque, c'est certainement Dieu qui t'a placé à ce poste clé qui va nous permettre d'être délivré. Je n'aurais pu dire que c'est Dieu mais bon après, pourquoi il l'en tue, je ne sais pas. Mais ça nous rappelle comment Dieu agit. J'aime beaucoup le lit d'Esther parce que ça monte en suspens et on voit au fur et à mesure le plan de Dieu se mettre en place et comment Dieu agit tout simplement, discrètement, comment Dieu aussi se sert de chacun d'entre nous dans ses plans. C'est ça qu'on, je ne sais pas si vous le réalisez, chacun d'entre nous, nous sommes dans le plan de Dieu et il fait quelque chose avec nous, à mon travail, dans ma famille, avec mes voisins, je ne sais pas, mais je fais partie du plan de Dieu. Vous le saviez ? Quelqu'un ? Ouais, on fait partie du plan de Dieu. Si c'est une nouvelle pour vous aujourd'hui, sachez-le, Dieu veut se servir de chacun d'entre vous pour faire son plan à lui. Mais si l'Église est absente, si elle ne veut pas réagir, Dieu va continuer à faire son plan à lui. Il n'y a pas de problème, il ne trouvera d'autres personnes. Mais peut-être qu'on aura des reproches au bout, qu'on sera devant lui. Parce que souvent, on vit comme si on n'allait pas se présenter devant Dieu. Comme si on allait se présenter devant lui et il va dire bravo, je t'agré sur tout ce que tu as fait. Moi, je n'ai pas cette idée-là. Je suis loin de penser ça. J'ai même peur. Pas peur, parce que je suis effrayé à ce point-là. Mais je sais que je suis loin d'être parfait devant le Seigneur et j'espère m'améliorer au fur et à mesure. Mais si on vit notre vie chrétienne comme si on allait se présenter devant Dieu, comme s'il n'y avait rien, il y a un problème. Il faut se remettre en question des fois. L'Église ne doit pas être absente. Elle doit comprendre qu'elle a un rôle dans ce plan de Dieu et en tant que communauté mais aussi en tant qu'individu. Chacun a quelque chose à faire pour Dieu. Si Dieu est vivant ou si Dieu est souverain, donc la foi devient agissante. Si Esther n'agit pas, Dieu agira autrement. C'est ce que dit un peu Mardoché. Si tu ne veux pas y aller, de toute façon, Dieu aura un autre plan. Mais vous verrez dans l'histoire que Mardoché et Esther étaient un peu indispensables quand même à Dieu et vont lui obéir tout simplement. Mais Dieu a donné à Esther un poste clé à ce moment-là pour agir. En fait, il dit à Esther je t'ai promue reine mais tu aides responsabilité. Il pourrait nous dire aujourd'hui je t'ai sauvé Emmanuel mais tu aides responsabilité aussi devant moi. Un don, quelque chose à faire parce que chacun d'entre nous nous avons un don. Si je passais là maintenant à vous poser la question quel est le don que Dieu vous a donné dans cette église que vous mettez en pratique il ne faut pas savoir mais il faudrait y réfléchir. Chaque année on va recommencer parce que c'est la fin de l'année je vais recommencer les mêmes choses. On a quelque chose à faire dans cette église. Un don, même plusieurs des fois le Seigneur qualifie les uns et les autres mais quelle est ma responsabilité dans mon église aujourd'hui ? Il ne s'agit pas d'être seulement membre de l'église. Le fait d'être sauvé m'intègre dans l'église et pas je suis intégré dans l'église j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur. Des grandes choses, des petites choses ça c'est pas le problème mais j'ai quelque chose à faire. Venir le dimanche matin au culte c'est pas mettre en pratique mon don. Ça c'est pas mettre en pratique son don. D'accord ? On est à la fin de l'année on va encore faire mea culpa pour l'année où on a été un peu peut-être paresseux on voudrait changer les choses et on va reprendre des bonnes initiatives pour la nouvelle année comme chaque année en fait. Et si on commençait vraiment l'année on va déjà la terminer peut-être en comprenant qu'on a quelque chose vraiment à faire pour le Seigneur. Vous ne savez pas quel est votre don ? Venez me voir. On va prier pendant un mois ensemble s'il faut. C'est pas grave. On va discuter avec le conseil. Vous avez quelque chose à faire ? Je suis convaincu. Parce que le Seigneur l'a dit. Déjà c'est une chose c'est pas moi qui le dis c'est lui. Et ensuite parce qu'il veut se servir de chacun d'entre nous avec les qualités et les dons qu'il nous donnera pour faire avancer son âme. C'est formidable. Une fois motivé aussi là on va voir un peu les arguments de Mardoché une fois motivé par la solidarité Esther ne doit pas se soucier de sa propre sécurité. Peut-être des fois on ne veut pas mettre notre don en pratique parce qu'on est peut-être timide. Moi j'étais un grand timide avant. Je ne peux pas l'imaginer à quel point je n'ai même pas voulu devenir prof parce que je ne vous ai pas parlé devant les gens. Voilà le Seigneur s'est mis au travail et a tout transformé. Mais peut-être des fois on n'ose pas parce qu'on dit on est un peu nul je ne sais pas si vous n'êtes pas nul c'est Dieu qui vous qualifie et puis on apprend les choses c'est ça qui est formidable. Mais si je ne mets pas mon don en place un peu comme si Esther s'était dit je vais me soucier de ma propre sécurité je ne vais surtout pas aller voir le roi et puis taille au taille au je vais me fuir et bien vous imaginez l'impact qu'il aurait eu sur le peuple juif quand moi je ne mets pas mon don en place il n'y a pas de solidarité vis-à-vis des autres et finalement le Seigneur ne peut peut-être pas bâtir tout ce qu'il veut à cause de moi. Une fois motivé par l'omnipotence de Dieu si Dieu peut tout comme il dit je dois donc compter sur lui. Dieu peut absolument tout non ? Un peu ? Passionnément ? Dieu peut tout ? C'est génial quand on y réfléchit quand on y réfléchit un peu moi je ne peux rien mais Dieu peut tout et je peux lui demander après selon sa volonté évidemment mais ma foi doit être motivée par cette omnipotence de Dieu et c'est dommage qu'on se prive des fois de cela dans le sens où est-ce que Dieu veut est-ce que Dieu veut vraiment agir dans ce sens-là est-ce que je vais me poser la question éventuellement ça paraît infaisable et des fois quand on se met à prier d'un seul coup il y a du miracle qui se passe mais parce qu'on doute des fois de cette omnipotence de cette toute puissance de Dieu c'est bien dommage une fois qu'il est motivé aussi par le soutien des juifs Esther accepte d'être soutenue par Dieu et aussi elle va demander de l'aide et ça j'aime bien elle demande de l'aide à tous les juifs qui étaient à Suse elle ne va pas aller combattre tout seul si vous voulez évangéliser un jour dites-le on va prier ensemble d'abord je peux vous accompagner je le ferai mais ne combattons pas tout seul dans nos coins s'il y a des difficultés dans la semaine un petit SMS il n'y a pas de problème allez comme ça on a des sujets de prière il ne faut pas combattre tout seul dans son coin c'est bien dommage Esther ne l'a pas fait elle aurait pu le faire mais elle n'a pas fait elle avait besoin et de Dieu mais elle avait besoin des autres aussi pour pouvoir faire ce que Dieu lui demandait de faire ça rappelle notre service les dons de Dieu doivent être mis en pratique pour la communauté souvent il y en a qui ont des dons mais le mettre en place pour l'extérieur c'est bien dommage quand j'ai un don quand je l'ai repéré en moi je dois le mettre en pratique pour ma communauté pour que l'église grandisse parce que c'est Dieu qui l'a donné pour son église et pas pour moi seulement j'ai joué du piano j'ai essayé de faire semblant en tout cas si je le faisais pour moi ça ne vous servira à rien c'est valable pour beaucoup d'autres choses je pense on a tous des qualités peut-être qui pourraient être utiles à l'église et qu'on pourrait mettre en place dans l'église les leçons qu'on peut tirer pour nous Dieu nous a inclus dans son plan moi petit Emmanuel que je suis face à un grand Dieu Dieu veut faire quelque chose avec moi je suis en mode parfait ça je le sais mais Dieu m'a inclus dans son plan waouh non ? vous êtes fiers ? un petit peu ? je ne parle pas à tout le monde j'ai l'impression je vais un peu vous réveiller parce que Dieu m'a inclus dans son plan c'est quand même formidable Dieu n'avait même pas besoin de moi il nous connait mais Dieu m'a inclus dans ce plan et il veut réaliser des choses avec moi il veut que je devienne acteur de son plan on ne connait pas tout le plan de Dieu évidemment mais déjà il y a un rôle dans cette église je suis acteur dans cette église je ne suis pas simplement spectateur comprenons l'honneur comme j'ai dit d'être à son service et d'être prêt aussi dans ce combat mais surtout soyons toujours toujours disponibles pour le Seigneur le combat Esther Amardochet nous le montre se fait avec la foi de tous en action je ne peux pas tout porter seul c'est impossible ou à deux ou à trois c'est pas possible il faut que tous nous nous mettions en action vous savez si vraiment tout le monde se mettait vraiment en action je me demande qu'est-ce que deviendrait cette église moi je crois qu'elle va en rire plus vite peut-être mais pour ça il faut une grande confiance dans le Seigneur évangélisé oui avant peut-être parler à moi avant de parler à quelqu'un du Seigneur je prie souvent dans mon coeur Seigneur aide-moi trouver les mots etc je ne peux pas le faire tout seul j'ai besoin du Seigneur et le Seigneur m'accompagne je pense que ceux qui le font le font de la même manière on a un Seigneur à côté je n'ai pas envie de dire à disposition mais quelque part c'est ça et quand on se sent incapable Seigneur au secours et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur il dit je suis fatigué je ne vais pas venir parce qu'il y a une émission télé non il est là disponible pour moi quatrième chose le combat c'est apprendre à se maîtriser aussi Mardoché ne s'est pas précipité ni Esther ils ont été patients au début et Esther réfléchir certainement elle va instaurer un jeûne de trois jours elle aurait pu réagir immédiatement mais elle va dire on va prendre trois jours pour réfléchir pour jeûner généralement le jeûne c'était pour chercher la volonté de Dieu à l'époque alors je ne sais pas si dans leur tête c'était cela mais malgré l'urgence ils n'ont pas réagi immédiatement on a tendance à faire cela pas d'action isolée tous les juifs de Suisse se sont impliqués dans le combat et tous ont accepté ces trois jours de la part de la reine il n'y en a rien qui aurait pu dire oui mais attends Emmanuel il faut aller vite il ne faut qu'un jour de jeûne parce qu'il faut réagir non trois jours après ça peut être plus long selon les circonstances mais avant de réagir on se calme surtout quand c'est très urgent comment on réagit quand c'est très urgent savoir se calmer se maîtriser il y avait là aussi une soumission mutuelle et communautaire vous vous souvenez que Esther a obéi jusqu'à présent à Mardoché maintenant c'est Mardoché qui obéit à Esther c'est formidable parce que dans ce travail en commun c'est pas un qui est le chef et l'autre qui n'est pas le chef on reconnait que l'un est de bonne idée et on va se soumettre à cette bonne idée et puis vice versa chacun va se soumettre et puis après le peuple va être d'accord avec Esther il n'y a pas un qui va commencer à faire un syndicat ou dire on n'est pas d'accord et puis se disputer ou je ne sais pas quoi tout le monde se sont mis au travail ensemble et mutuellement et tout cela avec détermination finalement au bout de trois jours Esther va se présenter devant le roi je n'ose même pas imaginer ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment là je vais mourir dans dix minutes et elle va venir avec ses vêtements royaux je pense que c'était très sage de sa part et elle va rentrer et elle va trouver grâce auprès du roi et elle va pouvoir faire sa requête évidemment Dieu était derrière tout cela est-ce que c'est l'effet du jeûne est-ce que c'est le travail en commun est-ce que c'est Dieu ça c'est sûr mais je pense que tout a participé au plan de Dieu parce que c'était le plan de Dieu Dieu savait déjà par an ça serait bien des fois que Dieu nous prévienne un petit peu avant on angoisserait moins surtout pour Esther elle aurait été bien pour elle mais voilà Dieu a décidé que ça se passe comme cela mais on a vu la foi on peut imaginer de Esther à ce moment là stratégie et patience on se met en place on peut se poser la question pourquoi elle fait deux festins parce qu'elle aurait pu en faire un faire sa demande et c'était réglé là encore elle prend le temps premier festin qui a été préparé durant ces trois jours de jeûne elle va chercher à plaire au roi et en même temps c'est un peu malin parce qu'elle va mettre amant tranquillement à l'aise elle flatte un peu le petit égo avant il ne voit rien venir si vous connaissez l'histoire ça va mal finir pour lui il faut savoir que les Perses aussi débattaient souvent lors des fêtes et donc en fait ils faisaient exprès un peu de saouler les gens pour que quand il y avait des décisions à prendre il y avait moins de refus vous êtes un peu compètes comme on dit normalement on accepte un peu plus facilement de dire oui au roi ou à ce qui était présenté là et surtout qu'un festin avec la reine à ce moment là c'était vraiment un grand 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 honneur ça se faisait rarement très peu c'est pour ça qu'amant lui quand il est sorti j'ai eu l'honneur qu'on avait à moi pourquoi un second festin alors je vais un peu regarder dans tous les commentaires alors il y en a qui pensent que peut-être que c'était pas encore le temps Esther peut-être avait peur de faire la demande est-ce que le roi était indisposé lors du premier festin on verra bien un jour dans le ciel est-ce que c'était une conviction intime d'Esther de ne pas faire la demande tout de suite et de faire un deuxième festin ou est-ce que c'était pas le temps de Dieu un certain Hérodote disait que chez les Perses en fait les choses étaient généralement discutées deux fois peut-être qu'il y avait un premier festin on papotait et puis on refaisait une deuxième discussion pour être sûr de ce qu'on va conclure comme discussion c'est peut-être ça la bonne explication pour nous dans nos combats je crois que souvent nous réagissons trop vite moi le premier parce qu'on panique parce qu'on veut se précipiter parce qu'on n'aime pas avoir mal parce qu'on n'aime pas avoir peur et si on peut s'en débarrasser dans le minute qui vient on essaie de le faire et souvent ça marche pas ça marche pas Esther et Mardochet nous apprennent à prendre du recul quand il y a des épreuves quand il y a des difficultés il faut toujours s'arrêter prendre du recul en prière et surtout savoir se maîtriser ça c'est pas évident de se maîtriser surtout quand il y a des grandes difficultés mais quand on apprend à se maîtriser alors on va gérer la situation un peu différemment savoir se contrôler en toutes circonstances et là j'ai une jolie petite histoire un peu marrante jusqu'où vous iriez dit le texte il y a quelques années un fermier est allé à la foire annuelle il y avait un pilote avec son petit avion qui faisait un tour pour 500 francs j'ai vu l'histoire c'est un avion sans cockpit ce fermier ne pouvait pas se payer ce baptême de l'air il dit moi et ma femme on aimerait bien faire un tour mais nous n'avons pas l'argent on est trop pauvre le pilote dit écoutez monsieur je vais faire un marché avec vous vous et votre femme vous pouvez monter gratuitement dans mon avion seulement pendant tout le voyage aucun de vous deux ne devra dire un seul mot le fermier est allé voir sa femme écoute moi maman nous avons la chance de monter dans un avion mais il faut que tu te taises c'était lui aussi normalement tu ne peux rien dire alors maman on va essayer mais rappelle-toi silence complet ils sont montés dans cet avion et le pilote voulant absolument les faire crier fit toutes sortes de tonneaux looping et autres voltiges finalement il a atterri et se tournant vers le fermier il dit monsieur il faut que je vous dise vous êtes l'homme le plus courageux que je connaisse moi même j'ai eu très peur je ne peux pas croire que vous n'aviez pas dit un mot durant le vol le fermier qui avait la tête qui lui tournait dit oh il y a bien un moment où j'ai failli hurler le pilote dit à quel moment le fermier dit c'est quand ma femme est tombée c'est rigolo mais voilà c'est quelqu'un qui a gardé son contrôle en toutes circonstances c'est pas une histoire vraie évidemment mais jusqu'où nous 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 maîtrisons jusqu'où on est capable de garder nos nerfs de savoir prendre du recul de se mettre à genoux de prier quand nous sommes dans la difficulté ou dans le combat le diable cherche à monter les uns contre les autres et particulièrement dans l'église quand on ne se maîtrise pas c'est facile quand on ne se pardonne pas je pense que c'est lui aussi à la maîtrise c'est encore plus facile en tant que chrétien on doit apprendre et ça fait partie du fruit de l'esprit la maîtrise de soi apprendre à se maîtriser c'est aussi apprendre à pardonner et quand on a cela on a la victoire au bout dans tous les combats que le diable veut bien nous mettre devant nous mais c'est pas toujours évident je le sais la maîtrise de soi qui est un fruit du Saint-Esprit est un atout vraiment de taille pour chacun d'entre nous dans le combat si on n'a pas cette maîtrise de soi on va avoir du mal à combattre ça s'apprend alors on peut demander au Seigneur apprends-moi à me maîtriser ça veut dire donne-moi plus d'épreuves pour que j'apprenne à me calmer à prendre du recul à prier à demander aux autres de m'aider dans la prière dans les combats de ce sens si je ne le veux pas le Seigneur le fera à un moment ou à un autre mais quand on est maître de soi bien à l'épreuve ça ne va pas nous plaire mais en tout cas on va l'aborder d'une autre manière cinquième chose pardon combattre c'est s'entourer de bons conseillers on l'a vu Mardoché et Esther travaillent ensemble chacun ne travaille pas dans son coin on va chercher conseiller à droite et à gauche ils élaborent ensemble leur prise de position et la stratégie qu'ils vont mettre en place ensuite tous les deux certainement s'humilient devant Dieu en tout cas ils n'en disent pas nous on est capable on n'a pas peur ils sont vraiment humbles devant le Seigneur et ils ont besoin de sagesse ils ont besoin de conseils ce qu'ils ont cherché en Dieu le texte ne le dit pas mais en tout cas pour nous c'est là on doit le chercher ce conseil Amant lui par contre va chercher des conseils ailleurs quand il est sorti tout heureux de ce festin du premier festin il va encore voir ce fameux Mardoché qui toujours ne s'incline pas devant lui bon il s'est un peu calmé mais il va chercher conseils chez les amis et chez sa femme en particulier et les conseils qu'on va lui donner c'est quoi ? c'est maîtrise-toi calme-toi pardonne à Mardoché c'est ça ? non non on va faire un bois et on va le pendre à l'époque c'était empalé parce que j'ai bien compris et là il veut faire un bois qui a une hauteur de 50 coudées c'est à dire de 23 mètres vous imaginez ? 23 mètres en fait l'idée c'était pour que tout le monde le voit et comme ça Amant dirait vous voyez tous c'est moi qui ai la victoire et c'est pour son orgue et tout simplement pour satisfaire et pourquoi pas pour faire peur aux juifs ou aux autres aussi mais voilà Mardoché et Esther réagissent d'une manière on pourrait dire selon Dieu Amant lui il va chercher des conseils selon le monde vous voyez un peu la différence la leçon pour nous important de chercher de bons conseillers je crois que la Bible est le meilleur des conseillers quand vous l'aurez lu 3, 4, 5, 10 fois non ? on ne l'étend pas on s'entend de vivre je pense qu'on peut l'aurer au moins 5 fois minimum quand même mais quand vous l'aurez au moins déjà lu une fois vous faites un patrimoine que j'ai envie de dire de conseil de sagesse de comment lui il a réagi dans telles circonstances et ça imprègne en fait notre façon de vivre mais si je ne la lis pas rien ne m'imprègne donc forcément je n'ai pas les conseils de Dieu si je la lis 5 fois alors là vous en aurez encore plus dans les détails on pourrait dire de la volonté de Dieu et de comment réagir dans certaines circonstances si je la lis 10 fois alors là vous êtes autant ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas parfaitement sages parce que la Bible nous dit aussi dans Proverbe 24, 6 le salut est dans le grand nombre des conseillers c'est bien de s'entourer dans les moments difficiles ne prenons pas des décisions seules il n'y a pas que la famille des fois il y a des conseillers dans l'église allez voir peut-être quelqu'un avec qui vous avez des affinités si ce n'est pas moi ce n'est pas grave mais demandez conseil à des gens peut-être qu'ils peuvent vous aider ou vous faire réfléchir aiguiller et particulièrement dans les moments de combat dans les moments de difficulté c'est formidable Dieu m'a laissé un frère une soeur des frères des soeurs pour m'aider peut-être pour me conseiller pour prier avec moi pas pour me disputer mais pour s'aimer et avancer ensemble c'est chouette vous connaissez un peu qui est à côté de vous là un peu et puis bonjour tout à l'heure à la fin du culte ça serait bien quand vous êtes mariés vous connaissez c'est facile enfin j'espère mais est-ce qu'on se connait assez pour chercher un conseiller éventuellement dans les moments de difficulté où on a un peu de pudeur où on n'ose pas osez on a un agape la semaine prochaine on devrait tous être là sauf pendant que vous êtes partis voir le Seigneur mais ça serait bien qu'on soit tous là pour fêter Noël je l'espère dans le combat cherchons ensemble la sagesse de la Bible évidemment et la direction du Seigneur la direction du Seigneur c'est pas quelque chose qui tombe comme ça par SMS et c'est réglé chercher la direction du Seigneur peut-être pour ma vie mais aussi pour l'Église c'est des fois se mettre longuement à genoux prier prier encore prier et on se réunit encore et on prie et on cherche la volonté de Dieu jusqu'à ce que ça soit clair ce serait trop facile sinon c'est long de trouver la volonté de Dieu on va conclure Esther et Mardoché nous apprennent à combattre il n'y a pas que Esther et Mardoché il y a le peuple aussi quelque part qui nous apprennent à combattre ensemble dans l'adversité si aujourd'hui nous n'avons pas de combat personnel éventuellement rappelez-vous qu'il y a une adversité constante c'est le diable il s'oppose à l'Église il s'oppose à l'Église et trichit il ne s'agit pas d'être paranoïaque on est bien d'accord mais c'est une vérité et moi comment je vais combattre c'est ça la vraie question comment moi je combats comment je suis disponible comment je prie comment etc c'est ça ma question où j'en suis dans ce combat spirituel où est-ce que je laisse l'adversaire faire tranquillement et à la fin quand tout est renversé je me dis oh c'est dommage ou alors parce que si on se dit ça un jour Dieu nous tapotera sur l'épaule en disant oui mais attends t'as aussi un rôle là-dedans mais tu l'as pas fait si c'est pas sur Terre ça sera aussi on ne croit pas on ne croit pas que Dieu oubliera ça tous sont participants on l'a vu tous prennent des risques on va le voir plus tard et tous font de ce combat leur priorité si demain on disait qu'on allait éliminer tous les français je suis sûr que vous êtes tous sur l'équilibre convaincus c'est sûr qu'est-ce qu'on peut faire mais quand il s'agit de l'avancement de l'œuvre du diable mon émission ce soir elle est chouette je suis un peu fatigué ce soir je travaille dans la semaine là on ne prend pas conscience du danger c'est dommage mais c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose on n'est pas obligé d'être toujours à l'église pour lutter on va dire on peut prier les uns pour les autres peut-être pour l'avancement de cette église pour que le Seigneur protège notre église aussi mais le fait d'être ensemble vous savez quand on est nombreux à prier ensemble moi ça me réjouit on me dit je suis content on va avoir des frères et des sœurs qui sont là pour prier avec moi parce qu'il y a peut-être l'envie de voir cette église grandir moi j'ai envie de la voir grandir et aussi protéger parce que là on parle aussi de protection quelque part on l'a dit l'église a un adversaire on semble souvent minimiser ce combat spirituel et j'espère que l'histoire d'Esther nous apprend à peut-être le réaliser pas à être paranoïaque mais à le réaliser et quand je le réalise le Seigneur me fait réaliser que j'ai aussi une responsabilité dans ce domaine là Dieu nous veut prêts à combattre dans son plan avec des armes évidemment et en étant vaincu d'avance mais avec tout ce que le Seigneur nous donne comme potentiel je pense que l'église doit se réveiller en autre peut-être mais toute l'église dans le monde l'église va devenir un peu plus vivante parce que le combat spirituel il est bien là mais surtout et je pense que c'est en tout cas pour moi ce qui me motive quelqu'un a donné sa vie pour moi un jour Jésus Christ on va fêter sa naissance mais Jésus est venu pour aller mourir sur la croix et l'a fait pour moi et ça quelqu'un est mort pour moi ça je veux m'en souvenir toute ma vie et ça me donne envie de le servir à mon tour et de faire ce que le Seigneur me demande est-ce que c'est votre désir je ne peux pas répondre pour vous mais on répondra dans l'autre cas au après Sénère merci pour ta parole et pour les exemples ils ne sont pas forcément parfaits Esther et Mardoché mais pour l'exemple de solidarité l'exemple dans le combat le travail en commun avec le peuple même face à l'adversité ils se sont maîtrisés ils ont essayé de réfléchir ensemble comment combattre véritablement ce n'est pas vraiment directement si on demande des conseils mais en tout cas je pense que tu les as un peu inspirés voilà un modèle pour nous Seigneur dans ce combat que nous menons aujourd'hui en tant qu'église en tant qu'individu contre ce monde qui s'oppose à toi contre le prince de ce monde aussi qui ne souhaite que renverser les églises et les chrétiens Seigneur apprends-nous à en prendre conscience comme je l'ai dit à ne pas simplement le comprendre intellectuellement mais aussi se mettre en pratique avec toutes les armes que tu nous as données Seigneur ton Saint-Esprit nous a armés ta parole nous aide aussi alors apprends-nous à saisir toutes ces armes et à les mettre en action merci aussi pour ta protection tous les jours parce que tu es omnipotent tu peux nous délivrer de toute situation merci aussi parce que tu m'as donné un ou plusieurs dons pour pouvoir servir dans ton église Seigneur quelle grâce que tu me fais et quelle confiance aussi tu me fais mais Seigneur que je prenne le temps de réfléchir à ce don et le mettre en pratique pour ta gloire merci de faire partie aussi de ton plan global quel honneur aussi là tu nous fais Seigneur et pour que te dire merci tout simplement ce matin pour toutes ces choses là apprends-nous à nous réveiller Seigneur que cette église des Trichies se réveille et vraiment travaille pour ta gloire Seigneur en Jésus Christ Amen Amen Amen